Musique Que Dieu soit loué, nous bénissons le Seigneur et nous vous saluons au nom de Jésus Christ. Nous avons été bénis depuis vendredi avec notre frère Armando Gomez. C'est un pionnier, il est dans un ministère d'évangélistes itinérant. Il travaille au niveau du corps de Christ et il bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la cause de l'évangile dans le monde. Il était dernièrement au Brésil et il a déjà fait des très très bonnes choses là-bas. C'est l'évangéliste chante qui a fait aussi des belles chansons, des CD. On a des CD. Si vous êtes intéressés, vous pouvez voir Yannick et vous pouvez vous procurer ces CD là. C'est une façon de soutenir son ministère. Amen. Voilà. Donc, il va nous parler des prix de Jésus. Il nous parle si le thème est intitulé « Actaire ou consommateur dans la maison ou dans l'église de Dieu ». Et je vais juste le présenter. Il va parler lui-même de son témoignage. J'aime beaucoup son témoignage. Il a été évangélisé dans la boîte de nuit. Donc, je vais inviter notre frère Mando Gómez. Il est marié et frère de famille. Et que Dieu nous le laisse. Merci beaucoup, Pastor. Voilà. Bonjour à tous. On arrive déjà à la fin de notre séminaire, la dernière session qui va se terminer ce matin par le culte. J'espère pour ceux qui étaient là que vous avez passé des bons moments, que vous avez reçu de bonnes choses. Non pas parce que c'est moi qui les ai prêchés ou quoi que ce soit, mais parce que je crois que le Seigneur était présent, même si on n'était pas beaucoup. Mais ce n'est pas un problème, je vous disais, en tout cas pour moi. Ce qui compte, c'est qu'on soit là avec notre cœur et qu'on soit là aussi pour recevoir la parole de Dieu et qu'elle ait un effet sur notre vie et que ce qu'on entend, l'enseignement, produise quelque chose. Et moi, c'est vraiment ma prière. C'est qu'après mon départ, tout ce que vous avez pu recevoir les uns et les autres, il y a eu des clés qui ont été données, que vous puissiez progresser, que vous puissiez aller de l'avant. Ça, c'est très important. Et pour ceux qui étaient là hier soir, je pense qu'aussi ce qu'on a encore évoqué par rapport à cette mission que le Seigneur nous a donnée, à chacun, à nous de la trouver. Et quand nous rentrons dans cette mission que le Seigneur a pour chacun de nous, dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, alors il va se passer de belles choses dans votre vie. Mais on a vu aussi qu'il y a un prix à payer. C'est de chercher Dieu, de venir devant sa face. Amen. Alors le pasteur a parlé de partager mon témoignage. Je l'ai évoqué quelque peu aussi, je crois, durant les trois jours. Mon épouse m'avait témoigné. C'était une jeune fille, je l'avais dit, qui était venue dans une boîte de nuit et qui était venue un soir et qui m'a témoigné du Seigneur. Et suite à cela, allez, un an et demi, même pas. Un an en gros après, on s'est mariés. Mais je pense que je partagerai une autre fois mon témoignage. Parce que le temps va passer très très vite. Et j'aimerais pouvoir terminer le séminaire avec, je crois, cette dernière partie que, je crois, va encore nous faire du bien, nous édifier les uns les autres. Donc on va revenir certainement dans les temps qui viendront. Et je prendrai peut-être une soirée pour entrer dans les détails. Parce que là, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Et parfois, un témoignage, c'est bien de voir comment le Seigneur est venu nous chercher dans des détails très importants. Mais peut-être, comme hier, juste avant de partager encore cette dernière partie, je vais chanter juste un chant. Ça vous permettra de découvrir un peu aussi mon ministère, aussi dans le chant. Hier, j'ai chanté un chant que j'avais déjà chanté l'année passée. C'est « Je crois en Jésus ». Vous savez, mes albums sont très variés au niveau du style musical. Mais pour moi, ce qui est important, au-delà du style musical, c'est que les gens comprennent le message au travers des paroles. Donc c'est très varié au niveau du style, mais le message est clair. Et ça, c'est très important. Et donc là, on va passer à un qu'un tui. Hier, c'était plutôt, on va dire, un chant de louanges adapté à ma façon. Et là, le titre de ce chant, c'est « L'histoire d'un cow-boy ». Et là, on n'est pas loin des États-Unis, où il y a encore beaucoup de cow-boys. Et même ici, au Canada, suivant les endroits, il y a encore, on va dire, des cow-boys. Des gens qui aiment ce côté-là. Et puis là, c'est l'histoire, bien, de quelqu'un qui est en recherche par rapport à l'Évangile. Et on va voir comment le Seigneur va le toucher. Mais, vous allez voir, c'est avec cette musique qui nous vient des États-Unis. Et c'est très, c'est de la crème de tui. C'est parti. C'est parti. Il y avait un cow-boy, là-bas dans la vallée. Il vivait tranquille au bord du Mississippi. Il aimait garder les vaches et leur jouer des mélodies. Par un beau matin, alors qu'il allait à la rivière, il trouva au bord de l'eau une drôle de pierre. Et le soir, quand il comprit qu'il avait trouvé de l'or, il se réjouit jusque d'avant la nuit avec son harmonica. Il se réjouit jusque d'avant la nuit avec son harmonica. Il partit à la ville pour dépenser son bien. Et le soir, quand il comprit qu'il était ruiné, il n'avait même plus de quoi rentrer chez lui. Il se tourna vers le ciel et cria à l'éternel, au Seigneur, et pitié, je connais mon péché. Et Dieu le délivra et lui montra le chemin. Et notre cow-boy s'en revint, le cœur rempli de joie. Et là-bas, dans la vallée, on entendait chanter. Tout le monde l'avait compris, notre cow-boy avait changé. Il disait que son trésor avait rempli son cœur. Et tous les villageois entendaient dans la vallée le son de l'harmonica. Et tous les villageois entendaient dans la vallée le son de l'harmonica. Comme quoi les histoires se terminent bien. Ce cow-boy a rencontré le Seigneur alors qu'il avait un problème avec l'argent, avec l'or. Et parfois, on a aussi dans l'église des problèmes avec l'argent. Parfois, le Seigneur a besoin non seulement de toucher notre cœur, comme disait quelqu'un d'abord, et à un moment de notre vie, il a besoin de toucher notre porte-monnaie. Parce qu'il y a des gens qui se convertissent, mais malgré tout, parfois, ils sont encore très attachés à l'argent. Et à un moment donné, le Seigneur a besoin de nous toucher comme il a touché ce cow-boy pour pouvoir être quelqu'un qui ne compte plus sur l'argent qu'il a, mais qui compte sur la grâce de Dieu dans sa vie. L'argent est nécessaire, mais au-delà de l'argent, c'est la grâce de Dieu dont on a besoin pour tous les jours de notre vie. La Bible dit que le juste ne m'en dira pas son pain. Parce que le Seigneur est un Seigneur merveilleux qui pourvoit nos besoins. Est-ce que vous croyez cela ? Moi, je le crois. Et on peut l'expérimenter jour après jour. Bien, on va passer à la troisième et dernière partie de notre session sur ce séminaire dont le thème était acteur ou consommateur dans l'Église. Donc, le premier soir, souvenez-vous, le premier message, le premier renseignement, c'était « Mets au service du Seigneur le don que tu as reçu, ce que tu as reçu ». Hier soir, nous avons parlé de la mission que le Seigneur a pour chacun de nous avant même que nous venions sur la terre. Et c'est à nous de le découvrir. Je ne vais pas à nouveau rentrer dans notre détail, sauf un que j'en parlerai juste un petit peu après. Et puis, aujourd'hui, on va terminer avec ce titre et cet enseignement qui a pour titre « Vivre un réveil est possible aujourd'hui ». Dans ma vie et dans mon Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est très important. Et je crois à moi cela. Je crois qu'il est possible de vivre un réveil aujourd'hui, ici au Québec, là-bas où je suis en France, partout dans le monde, c'est encore possible de vivre des réveils. Pourquoi ? Parce que notre Dieu n'a pas changé. C'est nous qui changeons. Et nous changeons parce que nous n'avons pas la mentalité de Dieu. La mentalité de Dieu, c'est de continuer à bénir les villes où nous sommes, les villages où nous sommes, le bureau où nous sommes, l'école où nous sommes, et partout où nous sommes, je l'ai dit hier, nous pouvons faire la différence. Et la différence commence toujours par chacune de nos vies. C'est pas en attendant sur l'autre. Mais la différence, là où nous sommes, commence par chacune de nos vies. Et nous pouvons faire la différence aussi, je l'ai dit hier, lorsque justement nous trouvons quelle est notre destinée dans le cœur de Dieu, quelle est la mission, quel est le don, quel est l'appel qu'il nous a donné. Et là où nous sommes, aussi bien dans l'Église que dans le monde, nous allons pouvoir œuvrer avec ce qu'il nous a donné. Amen. Mais pour autant, comme on l'a vu aussi vendredi lorsqu'on a démarré, l'histoire de ce petit garçon qui a osé mettre les cinq pains d'orge et les deux poissons entre les mains de Jésus pour pouvoir, pour que le miracle ait lieu. Et le miracle a toujours lieu lorsque nous mettons le peu que nous avons dans les mains du Seigneur. Et forcément, forcément que, pourquoi j'ai voulu donner aussi cet enseignement, c'est parce que, lorsque nous sommes dans l'Église et que nous perdons cette mentalité de consommateur, qu'est-ce qui doit nous animer une fois que nous avons trouvé qu'elle était notre destinée dans le cœur de Dieu, lorsque nous avons trouvé qu'elle était notre appel, lorsque nous avons trouvé qu'elle était notre mission, ce qui doit ensuite nous animer dans le don que nous avons dans l'Église et dans ce que nous pouvons faire aussi dans ce monde avec ce don, avec cet appel qu'il nous a donné, ce qui doit vraiment être là et qui doit brûler en nous, c'est avoir ce désir, Seigneur, je voudrais qu'ici au Québec, ma ville, la ville de Montréal, puisse vivre un réveil. Que mon Église puisse vivre un réveil. Ça, c'est très important. Parce que la mentalité de consommateur n'a pas du tout l'attitude et l'esprit de réveil. On a vu que celui qui a cette attitude de consommateur, il ne vient qu'à l'Église que pour prendre les bonnes choses. Et il fait ça à l'Église, bien sûr en tant que chrétien, mais même dans le monde. C'est satisfait ou remboursé. Je suis satisfait, ça va. Si je ne suis pas satisfait, je critique. C'est de la faute aux autres. Il ne se passe jamais rien dans mon Église. Il ne se passe jamais rien là où je suis. Parce que nous avons un esprit de consommateur. Mais lorsque nous avons compris que Dieu veut nous utiliser, veut m'utiliser, que je suis important dans le pulse, on l'a vu aussi, dans le pulse qui est vraiment cette image de l'Église du Seigneur, alors il doit y avoir ce cri dans nos cœurs. « Seigneur, je veux vivre un réveil aujourd'hui. » Et c'est possible dans mon Église. Parce qu'un réveil peut démarrer ici. Peut démarrer ici pour embraser la ville de Montréal. Alors quand je vous dis ça, « Amen, merci pour les quelques amens qu'il y a. » Ça paraît un peu utopique aujourd'hui. Mais ce que je vous dis est vrai. Le réveil a toujours, et on va le voir, a toujours commencé avec une personne. Avec une personne motivée, qui était en attente de quelque chose. Il y avait ce quelque chose. Il voulait être un acteur. Il voulait être utilisé de Dieu pour que quelque chose se passe. Alors là, on parle de réveil, mais ça peut être autre chose. Et quand il y a ce feu en nous, ce désir d'être un acteur de Dieu dans le temps que nous vivons pour que Dieu nous utilise, n'oubliez pas que nous avons été créés pour un but, pour quelque chose, pour quelque chose de spécial que tu as reçu. Et peut-être que ici, ce matin, dans l'auditoire, à ceux à qui je parle, il y a peut-être ici un Evans Roberts. Il y a peut-être ici un Charles Finney. Il y a peut-être ici un Spurgeon. Charles ! Il y a peut-être ici un nouveau Billy Graham. Vous savez, quand vous prenez les histoires de ces hommes-là, je vais vous en parler pendant quelques secondes. En développant, plus que quelques secondes, en développant ce message, vous allez voir que c'était des hommes ordinaires à la base. Mais Dieu en a fait des hommes extraordinaires. Parce que ces hommes, à un moment donné, étaient tellement passionnés par Dieu, tellement passionnés pour les hommes qui sont dehors et qui sont perdus, que le Seigneur a écouté leurs prières. Le Seigneur a écouté leurs cris. Et finalement, Dieu les a utilisés pour que des réveils incroyables puissent se passer dans leur temps, dans leur ville et dans leur pays. Et des hommes simples, des hommes que, des jeunes, moins jeunes, plus âgés, vous allez voir, il y avait toute une panoplie. Evans Roberts, je vais vous en parler dans quelques instants, un jeune homme de 20 ans. Mais comment Dieu l'a utilisé pour le réveil du pays de Galles ? Extraordinaire. Donc moi, je prie vraiment qu'après mon départ, au lieu peut-être de vous lamenter, nous ne sommes pas beaucoup dans notre église, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de réveil, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas plus de ci, pas plus de ça, je vous ai dit, vous pouvez faire la différence. Mais il ne faut plus avoir l'esprit consommateur, il faut avoir cet esprit d'acteur. Et vous pouvez embraser d'autres églises, vous pouvez embraser d'autres villages aux alentours, vous pouvez embraser d'autres églises aussi qui peut-être viendront ici parce qu'ils voient que quelque chose est en train de se passer ici. Et ça commence par chacune de nos vies. Amen. Hier, avant d'aller plus loin, là-dessus, je vous ai dit aussi, pour ceux qui n'étaient pas là, que dans cet enseignement sur « Je suis né pour une mission », il y avait vraiment quelque chose d'important. À la fin, on a vu ce petit film qui nous montrait que ce qui était important, c'était de ne pas se tromper parce qu'il est important de chercher la face du Seigneur pour trouver quelle est notre destinée dans son cœur, quelle est cette chose particulière pour laquelle il nous a créés, pour ce but particulier ici sur cette terre. Bien sûr, lorsque nous sommes nés de nouveau et que nous sommes entrés dans cette nouvelle naissance, si nous n'avons pas donné notre vie à Jésus, c'est difficile. Et je disais hier qu'il y a des gens dans le monde sans connaître le Seigneur qui ont quand même un but, ils ont un but sans Dieu. Ils essayent d'être le meilleur dans ce monde, ils essayent d'avoir une certaine excellence dans le domaine du travail, dans le domaine dans lequel ils ont fait des études. Mais nous, nous devons chercher l'excellence avec le Seigneur parce qu'il y a un but pour nous et nous devons essayer de faire de notre mieux pour que l'Évangile, l'œuvre de Dieu avance. Mais, je disais hier, ce qui est très important, c'est qu'il a préparé des œuvres d'avance pour chacun de nous et ce qui est important, c'est de rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous dans le cadre de cet appel, de ce travail particulier, de cette chose qu'il a mis en nous avant même que nous venions dans le monde comme on l'a vu avec David et puis Jérémie. C'est très important que nous soyons à l'écoute dans ces moments d'intimité avec le Seigneur en lui disant Seigneur, dans cet appel que tu as mis dans ma vie, dans ce but que tu as pour ma vie, Seigneur, quelles sont les œuvres que je dois faire dans ce monde ? Et ça, c'est très important parce que nous pouvons nous fatiguer à faire des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui travaillent pour le Seigneur. Ils nous travaillent tellement qu'ils n'ont même plus le temps de prier. Et ça, c'est une erreur. Il y a des pasteurs, ils sont surchargés, des leaders, ils sont surchargés, ils n'ont même plus le temps de prier. Et des chrétiens, pareil, j'ai dit qu'il y a des chrétiens, c'est des consommateurs, donc ils ont un agenda tellement plein qu'ils n'ont même plus le temps de prier. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est un obstacle dans la vie des chrétiens parce qu'ils ont du mal à s'épanouir parce qu'ils n'ont pas de relation avec leur Seigneur. Forcément. Donc, ils sont toujours en train de courir pour toutes sortes de choses, mais ils ratent. Ce qui est essentiel, c'est notre relation avec le Seigneur. Donc, ce qui est important dans cette relation, c'est de pouvoir entendre la voix du Seigneur, apprendre, ça aussi, ça s'apprend, apprendre à discerner la voix du Seigneur pour l'écouter et savoir ce qu'il attend de moi, ce qu'il attend de toi. Moi, je sais, je l'ai dit à plusieurs reprises, si je m'épanouis dans mon ministère aujourd'hui, dans ce que je fais, c'est parce que je sais que je suis dans le plan de Dieu pour ma vie. Est-ce que toi, tu le sais ? C'est très important. Autrement, tu ne t'épanouiras pas et forcément que le travail que tu feras ne portera pas de fruits parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu pour ta vie. Ce qui marche, c'est quand tu es dans les œuvres et dans le service auquel Dieu t'a appelé. Ça, ça va marcher parce que sinon, un jour, je le répète, simplement en résumé, si nous ne sommes pas dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous dans cet appel, nous allons travailler pour des choses en vain. Et je disais hier, ce sera, comme il est dit dans le livre des Corinthiens, ce sera de la paille, du chôme et du foin. Ce sont ces œuvres qui vont passer par le feu et finalement, ces œuvres, lorsqu'elles passent par le feu, elles vont brûler parce que la paille, le chôme et le foin vont brûler. Mais tout ce qui aura été fait par amour pour le Seigneur et qui a été du démon caché, vous savez, il y a des gens qui travaillent pour le Seigneur et ne sont pas toutes les cinq minutes en train de dire « Je travaille pour le Seigneur, tu as vu ce que j'ai fait ? » Ils le font dans le secret. Et ces choses-là qui auront été faites dans le secret ou même, bien sûr, des choses qui sont vues mais qu'on sait que c'est le Seigneur qui nous a demandé de les faire, celles-là, ce sont des pierres précieuses de l'or et de l'argent. Et lorsqu'elles passeront par le feu, elles ne brûleront pas. Et elles auront leur juste récompense. Dans le tribunal de Christ, et je vous ai parlé que dans le tribunal de Christ, il y avait ces fameuses cinq récompenses, la couronne de gloire, la couronne de justice, où le Seigneur la donnera à certains, à certains de nous, parce que ce n'est pas spécialement des médailles pour dire « je suis meilleur », c'est une simple récompense, un encouragement que le Seigneur nous donnera. Et là, ce jour-là, lorsque nous aurons fait ces œuvres qu'il aura préparé d'avance, il dira « bon et fidèle, serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Ça sera beau d'entendre ça, mais peut-être que d'autres ne l'entendront pas. Nous serons sauvés. Nous entrerons quand même dans le ciel. Avant d'entrer dans le ciel, on passe devant le Seigneur dans le tribunal de Christ. Et là, je parle des chrétiens. Nous serons quand même sauvés. Mais ça sera beau, moi je veux entendre de la part du Seigneur, « bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en plus de choses, tu as écouté ma voix, tu m'as cherché, et je suis fier de toi parce que tu as fait les œuvres que je t'ai demandé. Tu ne t'es pas fatigué à faire des œuvres morts, la paille, du chôme et du foin. » Amen. Donc, je voulais, c'était très important de vous redire cela. Et c'est ce que j'avais évoqué en disant, « car un jour, nous ne serons pas jugés en fonction de ce que nous aurons fait dans la vie, mais en fonction de ce que nous étions appelés à faire. Je répète, car un jour, nous ne serons pas jugés en fonction de ce que nous aurons fait dans la vie, mais en fonction de ce que nous étions appelés à faire. Et ça, c'est chacun de nous qui doit le découvrir. C'est ces œuvres que Dieu a préparées d'avance. Aujourd'hui, je le répète, il y a des gens, des frères et des sœurs qui sont dans des ministères, qui sont dans des places, qui sont dans des choses que le Seigneur ne leur a pas demandé de faire, et ils se fatiguent. Et ils sont en train de faire des œuvres mortes. Faisons les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alors revenons maintenant à ce thème, à cette dernière partie. David, tu peux passer la prochaine diapo. Alors, je disais que forcément, quand on n'a plus cette mentalité de consommateur, à un moment donné, bien sûr, qu'on a envie et il doit y avoir ce cri, Seigneur, baignez l'Église où je suis, Seigneur, et baignez ma propre vie, parce que, là, le thème, c'est un réveil est possible aujourd'hui dans mon Église, bien entendu, mais dans ma vie. Parce qu'il n'y a pas de réveil possible dans une Église ou dans une ville ou dans un pays si ça ne commence pas d'abord par moi-même. Comment je vais réveiller une ville ? Comment je vais réveiller mon Église ? Comment je vais être, je vais impacter quelqu'un qui est à mes côtés si moi-même, je ne vis rien et je ne suis pas réveillé ? Donc, ça commence toujours par nous-mêmes. Mais, prenons la définition du réveil. La définition du réveil, pour moi, selon la législation, la Bible, c'est un des versets qui, pour moi, parle et, on va dire, résume bien ce qu'est le réveil. Donc, c'est ce verset, le temps que ça revienne, ce n'est pas grave, c'est ce verset qui est dans deux chroniques 7, 14 à 15. Donc, là-bas, je n'avais pas mis la référence sur la diapo, mais c'est deux chroniques 7, 14 à 15. Vous connaissez tous ce verset. Et ce verset dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faites en ce lieu. » Et pour moi, c'est vraiment le verset qui résume ce qu'est un réveil. Vraiment. Il y en a d'autres, mais celui-là, il est vraiment très important. Donc, pour ceux qui veulent prendre la référence, puisque je ne l'ai pas noté là, je la répète, deux chroniques 7, 14 à 15. Donc, très important, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, et on va voir que le réveil, c'est toujours, ça revient toujours, il faut d'abord s'humilier. Prie, cherche ma face, et si, et bien sûr, le réveil, c'est toujours non seulement s'humilier, mais se détourner des mauvaises voies, parce que des fois, on veut le réveil, mais forcément que nos vies ne sont pas en accord, on n'est que des consommateurs, que des bonnes choses de Dieu, on fait comme on veut notre vie en tant que chrétien, le réveil ne peut pas venir, et à un moment donné, il faut qu'on se détourne de nos mauvaises voies et revenir à ce qui est important. Alors, le Seigneur dit, je l'exaucerai des cieux, il entend le Seigneur, je lui pardonnerai son péché, et, regardez, je guérirai son pays, il guérira le Canada, il guérira la France, il guérira le Portugal, mon pays d'origine, il guérira l'Afrique, il le fera, parce qu'il entend. Mes yeux seront ouverts, désormais, et mes oreilles seront attentives, à la prière faite en ce lieu. Ensuite, j'ai pris d'autres déclarations d'hommes de Dieu, ça c'est la Bible, et c'est à cela que de nouveau on fait référence, mais, lorsque des hommes de Dieu parlent, on peut voir s'ils sont en accord avec la Bible, dans leurs déclarations, dans leurs citations, et pour moi, parfois, si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, c'est ce que je vous disais hier, si je suis en contact avec mon Seigneur, forcément, que quand j'entends des choses, même d'hommes de Dieu très célèbres, aujourd'hui, vers qui ont cours des prophètes, à un moment donné, si moi je suis en communion, et si je suis fondé sur la parole de Dieu, si je la lis, si je l'applique dans ma propre vie, si je la retiens, eh bien, quand je vais entendre des choses, je vais dire, tiens, ça, ok, ce que dit cet homme, comme citation, son enseignement est conforme à l'Écriture, mais parfois, on entend des choses aujourd'hui, non, elles n'ont rien à voir avec la Bible, on sent que, même des hommes de Dieu remarquables, à un moment donné, s'ils ne font pas attention, commencent à dévier, pourquoi ? Pas de communion avec le Seigneur, je suis le meilleur, je, je, parce que ce sont des hommes qui sont, à un moment donné, bénis par Dieu, et ils croient que ça vient d'eux, vous voyez, mais lorsque nous sommes bénis, ça ne vient pas de nous, c'est une grâce que Dieu nous fait quand Dieu donne du succès à un ministère, ou donne du succès à chacun de nous dans notre vie de tous les jours, là où nous travaillons, si les gens nous voient comme quelqu'un sur qui on peut compter, on a un grand témoignage, ce n'est pas par rapport à nous-mêmes, c'est une grâce de Dieu, parce que son onction est sur nous, et parce que nous désirons vivre les valeurs du royaume de Dieu, et nous désirons les appliquer, les vivre au quotidien, donc ces citations, quand j'ai étudié ce thème du réveil, alors vraiment, j'ai été moi-même tellement béni, et j'ai vu des déclarations qui vont absolument dans le sens de ce qu'est la définition du réveil par rapport à ce verset, donc le réveil, c'est lorsque Dieu visite, vous voyez, son peuple, et l'amène à haïr le péché, vous retrouvez ça ici, à haïr le péché, à aimer Dieu, et à être résolée pour servir le Seigneur, Thorey, un homme de Dieu remarquable, il a écrit des livres incroyables, vous connaissez certainement ce serviteur de Dieu, ensuite, j'ai pris Billy Graham, très connu, c'est l'évangéliste du XXe siècle, et du XXIe, on pourrait dire, mais surtout du XXIe, le réveil est une sensation émotionnelle dans laquelle les affections et l'amour pour les choses du monde, le plaisir et le confort se transforment en amour et en consécration pour ? Je vous ai parlé de tout ça, vous le retrouvez là, voilà ce que c'est, c'est un retour à l'essentiel, Billy Graham, ensuite le réveil n'est rien d'autre qu'un retour à l'obéissance, à Dieu, on retrouve toujours les mêmes choses, il consiste dans l'abandon pour l'église de son relâchement, ah oui, souvent l'église se relâche, et dans la conversion des pécheurs, donc dans le salut des perdus, ça on l'oublie trop souvent, quand Dieu envoie un réveil, c'est que l'église déjà elle-même et nous-mêmes nous devons revenir au Seigneur, nous y lui demander pardon pour nos péchés, mais le but du réveil, c'est que le peuple de ne soit visité, mais surtout, c'est pour le salut des perdus, la conversion des pécheurs, et là on parle de Charles Finney, il sait de quoi il parle, je vous en parlerai tout à l'heure encore, un homme extraordinaire qui a impacté ma vie, quand vous lisez les écrits de cet homme, un homme qui était rempli d'une onction invraisemblable, j'ai vu peu d'hommes, en tout cas, dans des lectures que j'ai faites, où cet homme avait une onction, avait une bénédiction de Dieu sur lui, mais incroyable, il payait le prix, parce qu'on n'a jamais rien sans payer le prix, et le prix c'est à genoux, je vous l'ai dit hier, si nous voulons commencer à vivre des choses, il faut passer du temps dans la prière, à genoux, debout, comme vous voulez, mais il faut passer du temps et fermer la porte de sa chambre, on parlerait, donc Charles Finney, et en fait, ensuite, j'ai trouvé ça très intéressant, pendant le réveil du pays de Galles, donc celui, je vais en parler aussi quelques instants, Evan Roberts, 20 ans il avait, et dans le pays de Galles, il y a eu ce réveil extraordinaire, donc en Angleterre, au travers de ce jeune, Dieu l'a utilisé pour ce réveil extraordinaire, je vais vous raconter certaines choses qu'ils ont vécues à ce moment-là, c'est inouï, on se dit, comment ils ont pu vivre des choses comme ça, c'est possible encore aujourd'hui, parce que Dieu n'a pas changé, et justement, pendant ce réveil, il est dit, il y avait cette citation, une jeune fille captura l'impression du moment en s'exclamant, que sera le ciel si c'est si beau maintenant ? Il y a eu une telle visitation de Dieu pendant le réveil du pays de Galles que cette jeune fille, elle se dit, mais c'est déjà le ciel ici, quelque part, alors qu'est-ce que ça va être là-haut, ça sera encore meilleur, parce que si Dieu fait des choses extraordinaires ici-bas, dans le ciel, ça sera multiplié par je ne sais combien, n'oublions pas cela, ici nous sommes en train de vivre les prémices de ce que sera le ciel, puissance, mille, deux mille, trois mille, j'en sais rien, d'accord ? ici ce ne sont que les prémices et c'est déjà beau lorsque Dieu visite son peuple et dans le ciel, ça sera encore autre chose. On passe à la prochaine diapo. Alors, quand j'ai étudié ce thème, j'ai vu que pendant le réveil, il se passait toujours deux choses. la première, pour moi, que j'ai découvert, c'est que deux choses donc arrivent, la première, c'est un retour à la prière. Pendant tous les réveils, vous pouvez lire n'importe quel livre sur des réveils qu'ils ont eu à travers les siècles, à chaque fois, c'est, premier point, c'est un retour à la prière. Et je vous en ai longuement parlé hier soir, qu'il était important pour un chrétien, pour un leader, de passer du temps dans la prière, d'avoir une relation avec son Seigneur, de fermer la porte. Rappelez-vous, Matthieu 6,6, entre dans ta chambre et prie et ton Dieu qui est là dans le lieu secret, il te le rendra. C'est très important. Et à un moment donné, il faut, il faut se retirer du bruit de ce monde, du bruit parfois de l'endroit où nous sommes, même à la maison quand nous sommes avec notre femme, nos enfants, il y a un moment donné, il faut se retirer et dire, je vais prendre du temps avec mon Seigneur. Et il faut fermer la porte. C'est la clé. Et donc là, forcément, à chaque fois, pendant les réveils, la prière, c'est vraiment quelque chose qui est une clé. C'est la clé du réveil, c'est la prière. Mais à chaque fois, il y a un retour à la prière incroyable. Et c'est ce qui fait que le réveil vient et des gens redécouvrent la puissance de la prière. Charles Finney encore a dit, on peut s'attendre à un réveil quand les chrétiens sont poussés à le demander dans leur prière. Quand les chrétiens sont poussés à le demander dans leur prière. Ça commence par chacune de nos vies. Et quand on est poussé à le demander dans nos prières, c'est chacun chez soi dans sa relation avec le Seigneur. Ensuite, j'ai mis cette citation, la prière fait mouvoir le bras qui régit l'univers. Vous ne pouvez pas vous imaginer la plus, même la la bombe atomique, la 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 plus forte dans ce monde n'est rien comparément à ce que à ce qu'est la prière. Avec la prière, si vous croyez en la prière et quand vous commencez à expérimenter le pouvoir de la puissance de la prière et que vous avez foi dans ce que dit ce livre qu'est la parole de Dieu, et bien à un moment donné, avec cette foi dans les promesses de Dieu, et bien la prière fait bouger, mouvoir la main du Seigneur. C'est une réalité mes amis. Mais il faut croire. Il faut croire que lorsque nous prions, Dieu entend et il se passe quelque chose. Dans le monde spirituel, ça fait bouger les choses. Mais on y croit ou on n'y croit pas ? Ou bien c'est devenu quelque chose, simplement une option. Je prie parce qu'il faut prier. Tu ne vas rien recevoir. Parce que si tu pries parce qu'il faut le faire, il n'y a pas de foi derrière. Il n'y a rien. Mais quand il y a un cœur qui est là, qui croit dans les promesses de Dieu, alors la prière fait mouvoir le bras qui régit l'univers. Et des situations que vous ne vous imaginez pas, parfois ont été changées parce que des hommes et des femmes dans les temps de rêve et dans les temps de crise qu'un chrétien peut traverser, quand on croit quelqu'un est guéri, quand on croit une situation qui semble impossible à nous, Dieu agit avec son bras, avec sa main. Amen. Et c'est une réalité. Ensuite, j'ai noté certaines choses que je trouvais intéressantes. Oh qu'ils sont rares, mes frères, ceux qui trouvent le temps de prier de nos jours. On a bien le temps pour tout le reste, pour dormir, pour manger, pour lire le journal ou un livre, pour aller voir ses amis, pour toutes les innombrables affaires de la vie terrestre, mais pour la prière, mais pas pour la prière. La chose la plus indispensable, la plus importante, la plus urgente de doute, on n'a pas le temps. Peut-être que vous vous retrouvez là-dedans. Ça, c'est un serviteur de Dieu aussi qui l'a dit. Et je suis d'accord tout à fait avec ça. On va trouver le temps pour faire beaucoup de choses et le diable sera toujours là pour essayer de nous aller consommer ça, consommer ci, mais ta meilleure temps d'aller consommer un temps, tu vas faire du tennis, va te détendre, mais oui, va à la piscine, va au théâtre, va au cinéma, j'en sais rien, à la maison, prends un livre, au lieu de prendre la Bible, mais ta meilleure temps de prendre un livre, même un livre chrétien, tu verras, c'est même mieux que la Bible. Et vous entrez dans ces pensées. Mais non, même un livre chrétien n'est pas meilleur que la Bible. Moi, avant, tous les livres chrétiens, c'est le livre de Dieu que je lis avant. Pourtant, j'en ai des livres chrétiens et il y en a des très bons. Mais celui que je mets en, que je privilégie et que je mets en premier, c'est la Bible. Et je veux la montrer, c'est la Bible. C'est celui-là, celui-là, je suis sûr de ce qu'il y a d'écrit dedans. Les autres, ils sont bien, mais il peut y avoir des erreurs. Mais il y a de très bons livres chrétiens, c'est pas ce que je veux dire. Mais le livre des livres, celui qui bat tous les records dans le monde encore aujourd'hui, qui transforme des vies encore aujourd'hui, c'est celui-là. Celui qui est traduit dans toutes les langues, celui qui est le best-seller et qui bat tous les records de tous les temps encore aujourd'hui, c'est celui-là. Pourquoi ? Parce que c'est le livre de Dieu. Et rien n'est incomparable à la Bible. Donc, faisons attention, mes amis. Il faut revenir à l'essentiel. Revoyons notre agenda. Pensons à Suzanne, c'est très important. Alors ça, j'ai été vraiment touché par ça. Et là, comme ça, il n'y aura pas d'histoire avec les sœurs qui sont là ce matin et qui vont me dire que je n'ai pas le temps. Peut-être qu'en lisant ça, vous allez peut-être prendre le temps maintenant. Pensez à Suzanne Wesley, donc la femme du fameux prédicateur merveilleux prédicateur John Wesley. John Wesley, pareil, quel prédicateur, mes amis. Et donc, sa femme, Suzanne Wesley, qui, bien que mère de 19 enfants, trouvait le temps de s'enfermer dans sa chambre chaque jour pendant une heure entière, seul avec son Dieu pour la prière. Non, mes amis, ce n'est pas tellement une question de trouver le temps que de prendre le temps à tout prix. Et cela, nous pouvons le faire si vraiment nous l'avons à cœur. Ça dépend de nous. Qu'on ne vienne pas me raconter n'importe quoi. Ah, mais vous savez, frère, j'ai quand même trois enfants, j'ai deux enfants, je dois m'en occuper. Mais elle avait 19 enfants. Et elle ne vivait pas au temps d'aujourd'hui. Ça, c'est peut-être fin du 17ème siècle, quelque chose comme ça. John Wesley. Et là, les conditions pour élever les enfants et les conditions dans les maisons n'avaient rien à voir avec ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment, on a tout ce qu'il faut pour les bébés et tout. Là, non, non, elle en avait 19. Mais chaque jour, elle prenait une heure. Elle s'enfermait dans sa chambre parce qu'elle avait besoin de rencontrer son Dieu. Combien d'enfants tu as ? Et tu es débordé ? Je dis ça, je dis ça vraiment pas pour condamner qui que ce soit, mais pour dire quand on veut, on met les priorités là, là où on doit les mettre. Et je crois que cette femme était une bénédiction pour ses enfants, était une bénédiction pour elle-même parce qu'elle avait besoin de rencontrer son Dieu, Madame Wesley, et elle était une bénédiction pour le ministère de son mari. Parce que John Wesley, quel prédicateur, mes amis ! Quel prédicateur ! toutes les églises méthodistes sont nées de son ministère et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, ça a un impact dans ce monde. Son enseignement nous sert aujourd'hui. Dieu l'a utilisé puissamment mais je crois que parfois sa femme était là. Seigneur, bénis mon mari. Seigneur, tu vois combien il est débordé dans son travail. Et Seigneur, je prie que ton anxion soit sur lui. et le Seigneur entendait ses prières parce qu'elles venaient directement du cœur de sa propre femme. Et si notre femme ne prie pas pour nous lorsque nous sommes dans le ministère, il y a un problème. Si nous sommes dans le ministère, celle qui lui a déjà prié pour nous, c'est notre épouse. Amen ! Parce que, voilà, c'est le couple. Je crois que Dieu a entendu les prières aussi de cette femme qui avait soif chaque jour malgré le travail énorme qu'elle devait avoir, 19 enfants. C'était quand même pas rien. Mais elle trouvait le temps. Si nous passions, écoutez bien cette citation aussi, si nous passions chaque jour plusieurs heures en prière, dit John Nelson, donc c'est un autre serviteur de Dieu, vous ne manqueriez pas de voir de grandes choses. Amen ! Moi, je crois que du moment où on prend du temps dans la prière, vous allez voir, il va commencer à se passer des choses dans votre vie que vous n'avez jamais vues avant. Amen ! Sûr ! C'est ce qu'il dit et je le crois, c'était pour lui une règle, écoutez bien, de se lever vers minuit et de s'entretenir avec Dieu jusqu'à 2 heures du matin. Puis, il se rendormait tranquillement jusqu'à 4 heures et commençait alors sa journée. Waouh ! Vous savez, quand on lit ces choses-là, on te dit mais c'est pas possible, quoi. Comment il pouvait, vous vous rendez compte ? Il se levait à minuit jusqu'à 2 heures du matin, il priait, il dormait 2 heures, à 4 heures, il se levait, il commençait à bosser. Un serviteur de Dieu. Pourquoi je prends ces exemples ? Pour dire que quand on veut, on peut. Et je crois que quand on veut et qu'il y a ce désir, Dieu nous renouvelle. Dieu nous donne son onction. Dieu nous renouvelle. Et c'est vrai, comme il est dit dans Esaïe, chapitre 40, ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Ils sont comme l'être. C'est une réalité. Dieu nous renouvelle. Lorsqu'on est à son service, lorsqu'on est un chrétien authentique, lorsqu'on veut le mettre en premier, parfois on est étonné de voir les forces qu'on a. On enchaîne les choses, mais Dieu nous renouvelle. Parce qu'il y a une passion pour lui. Ensuite, la dernière, mais toi, quand tu veux, alors, je reviens à ce que j'ai dit hier, j'ai mis Matthieu 6,6, et là, je l'ai mis dans une traduction un peu plus actuelle. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais et en secret, il te le, il te récompensera. Amen. C'est une traduction beaucoup plus actuelle, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Ensuite, deuxième chose qui arrive pendant les réveils, la deuxième pour moi, c'est celle-ci, un désir profond d'être renouvelé et revêtu de la puissance, c'est-à-dire de l'onction qui vient du Saint-Esprit. Et pareil, ça, vous le voyez dans chacun des réveils, il se passe vraiment, il y a vraiment ce, il se passe ces choses-là dans le sens que les gens ont envie d'être renouvelés dans l'onction du Saint-Esprit. Il y a un retour vraiment à être baptisé du Saint-Esprit, à revenir dans la présence de Dieu pour recevoir davantage d'onction de Dieu. Et donc, la définition de l'onction, c'est une mesure de l'Esprit, de Dieu, chez une personne, alors, je vais encore faire une parenthèse avant d'aller plus loin qui me vient à l'esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle du Saint-Esprit et quand on parle de l'onction, est-ce que c'est la même chose ? Je vous pose la question. Oui. Alors, parce que, là, on se dit l'onction, Saint-Esprit, en fait, l'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit, mes amis. Mais, c'est vrai que, voilà, c'est la puissance de Dieu, c'est cette onction qui est déversée en nous par l'Esprit de Dieu, mais quand on parle d'onction et puis quand on parle de Saint-Esprit, c'est... l'onction, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas deux choses différentes, mais on prend le mot onction souvent pour dire, voilà, je veux plus du Saint-Esprit dans ma vie, je veux plus de cette puissance, mais l'onction de Dieu qui est déversée sur nous, c'est des portions du Saint-Esprit. On va le voir plus bas. Donc, définition de l'onction, c'est une mesure de l'Esprit, vous voyez, de Dieu, chez une personne ou sur elle, afin qu'elle puisse se tenir dans la position ou la fonction à laquelle Dieu l'a appelée, bien sûr, dans un ministère ou autre. Dans l'Ancien Testament, le mot onction signifiait frotter quelque chose avec une substance. Le plus souvent, c'était avec de l'huile pour l'imprégner jusqu'à saturation. Quand on voulait... Oui, j'en ai parlé, David, quand Samuel est venu chez Isaïe pour roindre le futur roi d'Israël alors que Dieu avait rejeté Saül, eh bien, il vient et il voulait roindre déjà, là, à ce moment-là, celui qui allait devenir le futur roi d'Israël et en l'occurrence, c'était David. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris de l'huile et il l'a, jusqu'à saturation, il l'a mis certainement sur son fond, c'était plutôt sur la tête en général qu'il faisait couler de l'huile sur lui et il, voilà, jusqu'à saturation, c'est tout qu'il frottait et voilà, donc c'était le signe comme quoi Dieu allait roindre un roi pour un service particulier. Ensuite, j'ai noté en bas ceci, je suis né de nouveau, alors ça c'est très important, je suis né de nouveau, donc, quand je suis né de nouveau, j'ai le Saint-Esprit, donc, je n'ai pas besoin de le recevoir de nouveau, d'accord ? Ça c'est très important. Alors, c'est vrai et c'est faux, car si nous sommes nés de nouveau, nous pouvons dire que nous avons le Saint-Esprit, Amen ? Amen. Du moment où on a donné notre vie à Jésus, le Saint-Esprit est sur nous. Vous l'avez tous, vous avez le Saint-Esprit ici. Ça, il faut que ça soit clair. Amen. D'accord. Mais, il nous est donné avec mesure, et je n'ai pas eu le temps ce matin de demander au pasteur quelque chose que j'avais prévu, mais finalement, j'ai oublié. que j'ai oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada et je n'ai pas eu le temps de voir. Sous-titrage Société Radio-Canada et je n'ai pas eu le temps de voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada